Yo les gars c'est Froggy, j'espère que vous allez bien, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle et on va faire le point sur les voeux de Pulunga pour cette édition de la célébration 1000 Merci. Alors la première chose à savoir c'est qu'il y a deux sets de voeux pendant cette célébration, donc il y en a un qui est disponible dès aujourd'hui. La condition c'est que tu aies réuni les 7 boules de Pulunga, donc je te dirai rapidement quelle est la mission du jour pour obtenir la dernière boule en fait. Et il y a deux sets de voeux et c'est ce qui signifie qu'à partir de demain il y aura tous les jours pendant 7 jours donc une boule de Pulunga à trouver encore dans le jeu à débloquer si je peux dire ainsi. Et on va faire ensemble un petit récap d'émission pour la semaine qui vient, comme ça ça permettra de tout centraliser dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence et si tu es nouveau sur la chaîne je t'invite à laisser le petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube si le contenu te plaît bien évidemment. N'hésite pas non plus à me suivre sur Twitter et Twitch, je te mets tous les liens dans la description de la vidéo. La première chose qu'on va dire aujourd'hui, puisque c'est le dernier jour pour avoir la dernière boule de Pulunga, la mission pour la 7ème boule du premier set est extrêmement simple. Il suffit d'utiliser un item d'Ende. On se retrouve donc sur le jeu directement et comme je le disais la mission du jour c'est d'utiliser l'item de Dende. Alors pour savoir de quel item il s'agissait extrêmement simple, tu te rends en équipe, tu vas dans objet, tu regardes objet de soutien et c'est celui-ci. Voilà, c'est l'item qui permet de récupérer tous les PV. Il n'y a vraiment rien du tout de compliqué. Ce que tu fais c'est que tu lances une quête, tu lances un event, n'importe lequel. Donc je vais te montrer ça, je ne vais pas le faire mais je vais juste te montrer en gros. Ça va aller beaucoup plus vite. Donc tu prends un event histoire ici par exemple. Voilà, tu sélectionnes ton niveau, tu sélectionnes ton ami leader, on s'en fout. Et ici dans les objets de soutien tu mets Dende. Et en cours de combat, eh bien quand tu as tes personnages dans le terrain, tu actives l'item, tu l'utilises. Même si ça ne sert à rien, ce n'est pas grave. Ça te permettra de débloquer la dernière boule de Pulunga. Une fois que tu auras débloqué la dernière boule de Pulunga, tu pourras donc invoquer le dragon. Il y a deux sets. Donc comme je le disais tout à l'heure, normalement aujourd'hui tu as terminé le premier set. On va voir les vœux que nous pouvons faire pour ce premier set. Parce que oui, il y a une différence entre les deux sets et c'est quand même important à noter. C'est pour ça que ça peut éviter un certain nombre de questions. Donc Pulunga c'est ici et pour les vœux, voilà ce que l'on peut faire. Écoute bien parce que c'est important. Je veux des cartes cadeaux, premier tour seulement. Je veux invoquer le festival d'Okan, deuxième tour seulement. Aujourd'hui, tu ne pourras pas obtenir les tickets festival d'Okan. Alors, tu as suivi normalement, pendant la pré-célébration de Gogeta, tu pouvais avoir 5 tickets d'Okan. D'accord ? 5 tickets d'Okan Fest. Ces 3 là, tu ne peux pas les avoir maintenant. Tu seras obligé d'attendre à la fin de la semaine prochaine pour avoir ces tickets. Tu n'as pas le choix. Tu dois donc attendre une semaine à partir d'aujourd'hui pour avoir ces tickets là. Tu ne pourras pas pendant le premier set. Ensuite, tous les autres vœux, tu peux les faire au premier ou au deuxième set. Mais celui-ci, tu ne pourras le faire qu'au premier et celui-ci qu'au deuxième set. Donc aujourd'hui, si tu veux faire un vœu différent des autres, tu ne pourras faire que celui-là. Donc moi, qu'est-ce que je te conseille comme vœux ? Ça va aller assez vite. Bien sûr, ça va de soi, ça dépend de tes besoins. J'estime que si tu es resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, c'est que tu ne sais pas trop vers quoi t'orienter. Et le but, c'est que je puisse te dire qu'est-ce qui pourrait être utile sans que forcément tu ne t'en rendes compte. Déjà, ça, c'est très très bien. Je te conseille vivement de prendre ces tickets parce que tu vas pouvoir les échanger contre des SSR qui sont parfois très qualitatifs dans le Babashop. Je te renvoie vers ma vidéo « Quel personnage SSR choisir avec ces cartes-là ? » Je mettrai le lien dans le bouton « I » en haut à droite si jamais j'arrive à découvrir un jour comment ça fonctionne ce truc. Mais quoi qu'il arrive, normalement, si tu as le bouton « I » qui pop sur la vidéo, tu verras que tu seras redirigé vers les cartes que je te conseille d'acheter, enfin d'échanger contre ces tickets. Donc, un premier vœu, ça peut être ces tickets. Je rappelle qu'il y a trois vœux. Attention, tu peux faire trois vœux. Donc, tu prends d'abord ce vœu-là. Ensuite, ça dépend. Tu peux choisir les Daikai pour monter l'espé de tes personnages. Les orbes de potentiel. Ça, c'est très très bon. Surtout qu'on vient de sortir d'un gros portail si tu as droppé des nouvelles unités. Si tu veux monter un peu leur potentiel parce que peut-être tu as eu un peu de luck, tu as des doublons, les orbes de potentiel, c'est vraiment hyper pratique. Donc, tes trois vœux, ça peut se limiter à ça, en fait. SSR, enfin les personnages, donc les tickets, voilà, grand merci, les Daikai et les sphères de potentiel. Si tu as déjà beaucoup de Daikai, par exemple, moi j'ai fait, enfin j'ai farmé énormément de Daikai et de Vieux-Kai. J'en ai beaucoup, je n'en ai peut-être pas besoin finalement. Donc, des sphères de potentiel ainsi que des sabliers, je pense que je vais prendre ça, clairement. Et puis là, je vais prendre les SSR, bien sûr. Parce qu'il y a quand même des personnages où je veux avoir un peu plus de doublons, donc ça m'intéresse. Le dernier vœu, c'est compliqué. Soit tu prends la viande parce que ça permet de recharger la CT. Béton, tu n'as pas une grosse barre d'ACT, tu as quelques persos à farmer un peu, tu t'en fous un peu. Tu n'as pas forcément envie de farmer le TB, parce que généralement c'est pour le Tenkashibudokai qu'on garde les viandes, donc ça, c'est à toi de voir. Ou alors, les clés. Si ça fait pas longtemps que tu joues, et qu'il y a beaucoup de story events que tu n'as pas farmé, que tu cherches des DS, eh bien les clés te permettent de finir ces events-là qui ne sont pas dispo, qui ne sont plus dispo avant, je ne sais pas combien de temps dans le jeu, pour farmer les DS qui te manquent, pour invoquer sur les portails. Donc les clés, finalement, ça peut être un bon move. Après, les deux derniers vœux, généralement je les déconseille. Parce que les james incroyables, tu les farm en masse dans le mode quête, de base. Si tu as un peu un minimum un farmer de lien, tu as des milliers de james incroyables. Les objets de soutien, tu vas dans Bulma paré au combat, même dans la Borde des Souvenirs au pire, et tu peux en farmer beaucoup, beaucoup. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est dommage de cramer des vœux pour ça. Et des items comme ça, il y en a beaucoup dans le Baba Shop, toutes les 30 minutes qui pop. Donc globalement, c'est quelque chose que personnellement, je... Ce n'est pas que je déconseille, mais on va dire qu'il y a quand même peut-être mieux à faire. Et alors après, bon, les items d'entraînement, ça, si tu farm un peu tous les jours, tu n'en as vraiment pas besoin. Enfin, clairement, ça, c'est vraiment... Ça, c'est si tu débutes à la rigueur et que tu as besoin un petit peu d'entraîner tes persos, que tu n'as pas beaucoup de zéni, tout ça, et que tu as un petit level, un petit rang de XP dans le jeu, ça peut être utile pour... Vraiment, si tu startes le compte. Vraiment, si tu startes le compte à la rigueur, tu peux prendre ça. Tu peux prendre les clés pour farmer, justement, certains persos free-to-play plus accessibles, ou alors des déesses dans les events qui ne reviendront pas avant Milan, et potentiellement les tickets. Si ça fait un petit moment que tu joues, tu prends les tickets, tu prends les orbes, et tu prends soit les viandes, soit les daikai. Voilà, pour ce premier set de vœux, moi, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre les tickets, je vais prendre les orbes, et après, je vais prendre peut-être les viandes. Voilà, pour recharger un peu la CT, pour les garder de côté pour le tenkashibudokai, on verra. Quoi qu'il arrive, je ne pense pas prendre les daikai. Voilà pour ce qui est du premier set. Maintenant, on va faire le point sur les missions à réaliser, à partir donc de demain, pour le second set. Comme ça, eh bien, on centralise tout dans la vidéo, puis je ne vais pas faire trois vidéos pour le même sujet. Donc, bien entendu, à condition qu'on n'ait pas de changement par rapport à ce qu'il y avait sur la version japonaise, parce que là, je me base, en fait, sur ce qui était arrivé pendant la version japonaise lors de la célébration de Gogeta, la première mission sera de taper sur une bannière. Donc, ce sera une bannière, en fait, bleue, avec des étoiles dessus, il n'y aura pas de texte, il n'y aura rien, et elle apparaîtra ici, tu vois, en bas dans ton jeu. Tu auras une bannière un petit peu bizarre ici, normalement, généralement, tu scrolles et est tout au bout, à cet endroit-là, voilà, à la place d'astuces, enfin, après, à l'astuce de Skamisenin, en dernière position, tu auras une bannière un peu chelou, où il n'y aura rien écrit dessus, il y aura juste un, ce sera bleu avec des étoiles et une espèce de voie lactée comme ça, tu taperas dessus, ça te débloquera la première boule de Pulunga pour le deuxième set. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est la première mission. La deuxième mission, tu devras taper, en fait, ici, dans Invocation, tu devras taper le détecteur, c'est tout, tu devras appuyer sur le bouton détecteur, et au moment où tu appuieras sur le bouton détecteur, de n'importe quel portail, ça te donnera accès à la seconde boule de Pulunga. Donc, ça, c'est la deuxième mission. Donc, je te montre en même temps, comme ça, si jamais tu te poses la question, parce que, bon, parfois, les indices, ils sont un petit peu chelous, et moi-même, j'ai un peu de mal à comprendre, je ne le cache pas, mais ça fait des années que je joue, il y a des moments, je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent dire, c'est un petit peu obscur, et c'est un petit peu barré, voilà. La troisième mission, il faudra collecter sept sphères de ki-tech, dans un niveau. Donc là, par exemple, le plus simple pour ça, tu vas dans le niveau Punch Machine, qui est ici, quelque part par là, je vais le chercher en direct, hop, comme ça c'est fait, voilà, tu vas là. Tu vas dans le niveau 6, par exemple, celui où tu peux utiliser des items. Bon, franchement, on s'en fout, là, il n'y a pas de team building, il n'y a rien, c'est juste pour te montrer. Tu prends, par exemple, le Houlon qui te change les sphères de ki-violette en sphère de ki-verte, voilà, et tu commences le niveau, et tu vas devoir collecter sept sphères de ki-tech. Donc ici, quand tu arrives sur le terrain, je prends la Punch Machine parce que c'est un niveau gratuit, voilà. Eh bien, tu vas utiliser, alors, il faut se débarrasser des sphères de ki qui ne nous intéressent pas, bien évidemment, ici, pour les besoins de la vidéo, eh bien, ce n'est pas top, ce qu'on a. Je ne pense même pas qu'on ait les sept sphères de ki-tech. Mais bon, on les aura au prochain tour, de toute façon, c'est vraiment pour te montrer, histoire que tu ne te poses pas de questions et que ça va beaucoup plus vite quand tu veux le faire, sans perdre 1000 ans et sans perdre du temps ou des items pour rien. Donc là, bien évidemment, il balance une sphère pour te faire perdre du temps. Merci beaucoup, Gohan. Merci les trois doublons. Et donc ici, sur la prochaine rotation, donc on arrive là, hop, tu prends l'item de Oulon. Et là, tu peux voir que si tu fais ça, par exemple, eh bien là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il me fera un mer. Voilà, là, normalement, tu as 5, 6, 7, voilà. Là, tu prends 5 sphères de ki-tech en bas et 2 en haut, donc tu as bien les 7 sphères de ki-tech. Voilà, donc une fois que tu auras fait ça, eh bien, ça te débloquera à la fin de ton niveau. Une fois que tu auras terminé le niveau, ça te débloquera la troisième double de Polunga. Ça, c'est la troisième mission. La quatrième mission, tu devras terminer un niveau, pardon, avec une team qui comprendra les 5 types. Donc, en gros, pour ce faire, tu vas prendre une team. Par exemple, tu vois ma team ici, il faut qu'il y ait les 5 types. Agilité, Tech, Intelligence, Endurance et Puissance. Tu prends n'importe quel niveau un peu éclaté de la quête, si mettons, ta boxe, elle n'est pas terrible. Et ici, eh bien, tu prends n'importe quel perso. Bon, je vais prendre Aline Diabolique, histoire de rester dans la thématique. Voilà, Aline Diabolique, Tech. Voilà, tu prends lui. Et puis là, tu vas faire un niveau avec une team comme ça. Donc là, tu vois que c'est Rainbow, comme on dit, on a toutes les couleurs. On a bien l'agilité, le Tech, l'Intelligence, l'Endurance et le Puissance. Et tu vas finir un niveau comme ça, avec une team où il y a toutes les couleurs. Ça te débloquera donc la quatrième boule. C'est donc la quatrième mission. La cinquième mission, il faudra aller dans le Babashop et échanger un item contre des points. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, normalement, c'est ça. Tu vas juste dans le Babashop et tu échanges en fait un item avec des points. Un item OSEF, voilà, tu prends ça, hop, tu l'échanges ici et puis ça te débloquera la cinquième boule. Pour la sixième boule, tu devras terminer un niveau en moins d'une minute. Donc là, c'est pareil, tu prends un niveau éclaté de la quête, un truc super simple, un truc très très rapide et tu le finis en moins d'une minute. Là, je ne peux pas te montrer puisque ça, c'est obvious. Tu prends un niveau super simple, très rapide, hop, en une minute, c'est claqué, salut. Et enfin, donc ça, c'est la sixième boule et pour la septième boule, donc la dernière boule de Pulunga, eh bien, tu devras utiliser un support de mémoire. Donc un support de mémoire, maintenant, je pense que tu sais ce que c'est. Quand tu vas dans un niveau, on va reprendre un petit niveau comme on a fait tout à l'heure pour Gogeta, là, dans le story event, ici, voilà, tu prends n'importe quel niveau. Voilà. Et ici, tu vas sélectionner un mémoire de soutien, mais il faudra qu'il s'active. Le problème, c'est que souvent, les mémoires de soutien sont situationnelles et ne s'activent pas. Donc ce que je te conseille, c'est que tu prends une mémoire de soutien qui s'active automatiquement. Tu prends Oulon, voilà, de manière extrêmement arbitraire, tu prends Oulon et aussitôt que tu vas commencer ton niveau, il va s'activer tout seul. Donc tu auras utilisé un mémoire de soutien. Une fois que ton niveau sera terminé, tu débloqueras la septième boule de Poulonga. Ce sera donc la dernière boule de Poulonga et ce sera donc dans une semaine. Voilà. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu auras accès au deuxième set. C'est exactement la même chose qu'on a vu tout à l'heure, sauf que, comme je le disais, tu n'auras pas accès au premier vœu avec les tickets, avec ça, mais tu auras accès au second vœu avec les tickets Dokkan Fest. Donc là, si tu veux invoquer sur le portail de Gogeta, je te conseille de prendre les tickets Dokkan Fest. Après, mon choix pour les vœux, ça reste exactement le même. Globalement, ça tourne autour des Daikai, des orbes et des viandes, potentiellement des clés. Après, c'est à toi de voir selon tes besoins. Je t'ai suffisamment expliqué ça dans la vidéo, je pense que maintenant, c'est assez clair pour toi. Donc, globalement, voilà, on a fait le point sur la boule d'aujourd'hui, sur le premier set que tu peux faire aujourd'hui de vœux de Pulonga. On a fait le point sur les sept missions. Je rappelle que je m'appuie sur ce qui est arrivé sur la JAB. Donc, si jamais il y a des changements, ne m'en voulait pas, mais je le mettrai en commentaire épinglé au pire pour ne pas galérer non plus. Mais logiquement, on ne devrait pas avoir de changement. Et on a fait le point sur le second set de vœux. Je pense qu'on est bon pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires de la vidéo. Sur ce, moi, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une excellente journée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube et n'hésite pas non plus à me suivre sur Twitter et Twitch. Je vais te mettre tous les lins dans la description de la vidéo. Sur ce, prends soin de toi et je te retrouve bien très vite pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Salut !